de l'importante communication de la présidence de la République. Sur ces plateaux, je suis avec Mme Tina Salama, portée parole du président de la RDC pour la lecture des ordonnances à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Gaëtan, bonsoir à tous. Ordonnance numéro 23, barre 030 du 23 mars 2023, portant modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21, barre 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, revue l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, revue l'ordonnance numéro 21, barre 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er, l'ordonnance numéro 21, barre 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, messieurs, Kazadi, Kankondé, Peter. Vice-premiers ministres, ministres de la Défense Nationale et Anciens Combattants, messieurs, Bemba, Gombo, Jean-Pierre. Vice-premiers ministres, ministres de l'Économie Nationale, messieurs, Kameré, Loa Kaninguini-Kingi, Vital. Vice-premiers ministres, ministres des Affaires Étrangères et Francophonie, messieurs, Lutundula, Apala, Penapala, Christophe. Vice-premiers ministres, ministres de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration Publique et Innovation du Service Public, messieurs, Lyaou, Eboua, Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État, ministres, aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. Ministres d'État, ministres de l'Environnement et Développement Durable, madame Massoudi Bazaiba-Eve, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, madame Moutombo Kiesse-Rose, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, messieurs, Guy Saron, Mounouni, Alexis, ministre de l'Intégration régionale, messieurs, Mboussa, Niamouissi, Antipas, ministre d'État, ministre du Budget, messieurs, Bougi, Sangara, Bagnanire, Aimee, ministre d'État, ministre du Portefeuille, madame Kainda Mainda Adel, ministre d'État, ministre du Plan, madame Souminoua Toulouka Judith, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, messieurs, Mouabilou Mbayeou Moukala Piouce, ministre d'État, ministre du Développement Rural, messieurs, Roubota Masumbuko François, ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, messieurs, Mouazi Moubembe Eustache, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, messieurs, Luando Mboyo Guy. Article 3. Sonnommé, ministre de la Fonction, regarde leur nom, les personnes, ci après. Ministres des Finances, messieurs, Kazadi Kadima Mzunji Nicolas, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, messieurs, Kamba Moulanda Samuel Roger, ministre de l'Agriculture, messieurs, Panda Kangangu José, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, messieurs, Mouaba Kazadi Tony, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, messieurs, Ekyla Likombo Marc, ministre de la Pêche et Élevage, messieurs, Bokele Ndjema Adrien, ministre de l'Industrie, messieurs, Palluku Kaungia Julien, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, madame Ndoussi Mkembé Claudine, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises, messieurs, Zinga Birienze Désiré, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, messieurs, Mouindo Zangui Boutondo, ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, messieurs, Kabanda Kurenga Gilbert, ministre des Mines, madame Samba Kalambay Antoinette, ministre des Hydrocarbures, Messieurs, Boudimbu Toubowanga Didier, ministre des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, messieurs, Kibasa Maliba Loubalala Augustin, ministre du Numérique, messieurs, Colanguelet Eberrand Désiré Tachemire, ministre des Affaires foncières, messieurs, Sakombi Molendo Aimé, ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité, messieurs, Mouenze Moukaleng Olivier, ministre du Commerce Extérieur, messieurs, Moussa Tongba Jean-Lucien, ministre des Droits Humains, Messieurs Puella Albert Fabrice, ministre du Genre Famille et Enfants, madame Massangou Bibi Moukolo Mireille, ministre du Tourisme, messieurs Mazenga Moukainzou Didier, ministre de la Communication et Médias et Médias, porte-parole du gouvernement, messieurs, Mouyaya Katemboué Patrick, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarités et Solidarité Nationale, messieurs, Moutinga Moutuichai Modeste, ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, madame Kipoulou Kabenga Antoinette, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, messieurs Bonkoulou Zola Yves, ministre des Sports et Loisirs, messieurs Kaboulou Moana Kaboulou François, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, madame Katungou Foura, ministre des Relations avec le Parlement, madame Karoume Bakaneme Anne-Marie, ministre près le Président de la République, madame Manouanina Kioumba Nana, article 4 est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci après, ministre délégué près le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, madame Essambo Diata Irène. Article 5 sont nommés vice-ministres en fonction, en regard de leur nom, les personnes ci après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires et Affaires Coutumières, M. Mollipé Mandongo Jean-Claude, vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bandou Pazou Crispa, vice-ministre de la Justice, M. Mambou Laoum Bimba Tadeh, vice-ministre du Plan, M. Bittika Omana Pascal, vice-ministre du Budget, M. Bokou Moana Maposo Élysée, vice-ministre de la Défense Nationale, M. Adoubango Aouto Sami, vice-ministre des Finances, Mme Sele Mimpa Oneige, vice-ministre des Mines, M. Montemona Ghiboloum Godard, vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, M. Olen Obé A. Serge, vice-ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Mme Namassia Bazego Aminata, vice-ministre des Hydrocarbures, Mme Molleka Solo Wivine, vice-ministre Voix des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Mme Kiloubou, Koutouna, Séraphine. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites Kinshasa le 23 mars 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Samma Loukonde Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 23 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouzia, directeur de cabinet. Merci, Mme Tina Salama. Je rappelle que vous êtes portée parole du président de la République. A toutes et à tous, bonsoir. RTNC